Cécile. Hello. Hello. Voilà. C'est l'école missionnaire nomade. Ah là 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 là. Bon. Alors qu'est-ce qu'on avait envie de dire ce matin, Cécile ? On a envie de parler de notre passivité. Ah oui, la passivité. Active. Active. Ah non, non, non. La passivité, elle ne peut pas être active. Bah si, une passivité active. Ah non, t'es passif, t'es passif. Bah si, tu fais rien. Tu ne fais rien. Tu ne vas pas tout casser, tu ne vas pas tout bousiller, tu ne vas pas tout... Je suis un canal quand même. Tu n'as même pas un brin de colère, du tout. Une monviette, une serviette, une serpillette. Alors qu'est-ce que la passivité ? Est-ce que nous sommes des... Bah déjà, moi j'ai envie de dire... Depuis 15 ans, des gens passifs dans ce pays-là. J'ai fait un commentaire qui avait l'air de dire qu'on était plutôt passifs. Parce qu'on a dit dans la dernière vidéo qu'on n'allait pas manifester. Ah mais attends, déjà ? On manifeste dans notre vie personnelle, tous les jours. Nous, ce n'est pas une fois dans l'année et que toute l'année, on s'en fout parce que le système, il est comme ça et qu'on baisse les bras. On manifeste tous les jours parce que notre vie, elle nous ressemble. Cette personne-là, elle t'a connue où déjà ? Dans une association ? Elle t'a connue, tu chantais bénévolement dans une soirée. Donc tu n'étais pas inactive. Oh. Tu chantais gratos pour une association. Ah, déjà. Remarque, toi, tu chantais gratuit pendant que ces gens-là donnaient des sous à l'association. Ah, ce n'est pas pareil, parce qu'entre donner des sous, être actif, et puis toi, passif, de chanter pour rien, désolé. Moi, je suis passif, je chante pour rien. Franchement. Oh, bon. Donc ça, cette personne-là, tu as déjà connu comme ça. On a été chez elle. Qu'est-ce qu'on lui a appris ? Qu'est-ce qu'on a partagé avec elle ? Plein de choses. Plein de choses. Mais aussi, on a appris à faire des savants, par exemple. Ouais. Mais ça, c'est aussi de la passivité, quand même. Ouais. Franchement. Bon, moi, la passivité, je vais en parler un peu de moi, de coup. Quand j'étais petit, on me traitait de feignant. D'accord ? Quelqu'un de passif, en fait, de quelqu'un de... Je ne fais pas grand-chose. Il ne faut rien. Il ne faut rien. Il ne faut rien. En fait, c'était juste que je ne faisais pas ce que mes parents auraient voulu, par exemple. Hein ? Je faisais autre chose. Alors, je faisais plein de choses. Je fabriquais mes propres jouets, je réparais des jouets des autres, je réparais des jouets des autres. Je faisais plein de trucs qui me plaisaient, en fait. D'accord ? Oui, ça. Mais, je ne travaillais pas à aller donner un coup de main à mon papa ou à aller dire des trucs. Bon, si, je l'ai fait, hein, d'aller mélanger le ciment avec le sable et tout pour faire du béton. Bon, ça, je l'ai assez fait quand j'étais petit, bon... Bon, enfin, bon, c'est pas ce qu'on aime le plus, hein, c'est pas évident qu'on aime ça. On n'est peut-être pas maçon dans l'âme, hein. Bon, voilà. Donc, alors, si je ne le fais pas, ben, je suis un feignant. Je suis passif. Je suis quelqu'un qui ne sait pas, d'accord ? Faire. Donc, j'ai grandi avec la croyance que je devais être moins feignant. Bon, ben, j'ai travaillé, j'étais un très bon ouvrier. J'ai travaillé pendant 25 ans comme ouvrier. J'ai travaillé... Un bon esclave. Dix ans à mon compte. Ah, ben, j'étais actif, du coup. Actif. Et avec le recul, ben, c'est rigolo parce qu'en 2006... En 2006, j'ai tout arrêté. Pourquoi ? Je suis devenu passif. Ou alors, je me suis réveillé de ma croyance que j'étais actif. Mais actif dans quoi ? Est-ce que ça me plaisait ? Toutes les activités que j'ai faites, est-ce qu'elles allaient dans le sens de ce que je désirais que la société aille ? J'ai été actif contre moi-même. Et c'est le problème de beaucoup de gens qui vont manifester dans les rues. C'est qu'ils ont travaillé contre eux-mêmes. C'est qu'ils ont beaucoup été actifs. Même trop actifs parce que... Ils sont hyperactifs. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils fassent plein de trucs. Et très vite, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du TGV, de l'avion et de la fusée. Et d'Internet. Donc, tout va très, très vite. Et je pense que... Ce n'est pas très raisonnable. Parce que... Moi, à chaque fois que je fais des choses, je les fais lentement. Mais je les fais bien. Ça me plaît ce que je fais. Mais je ne le fais pas trop vite. Sinon, je ne ferais que des conneries. Donc, la société actuelle fait beaucoup de conneries. C'est ce que j'ai des fois dit dans une vidéo. Je dis qu'on est plus à rattraper nos conneries aujourd'hui que d'effectivement être créateur et d'avancer. On est plus en train de rectifier toutes nos conneries plutôt que de créer les bonnes choses. Donc, l'action qu'il est réfléchi, posé comme quelqu'un qui est en train de méditer dans l'action qu'il est en train de faire il est en train de créer quelque chose qui convient à l'ensemble et qui convient à l'univers. Maintenant, si je vais trop vite si je fais trop de choses, trop vite, trop machin ça ne correspond peut-être pas à ce que l'univers désire. Donc, voilà l'action, être actif des fois. Alors moi, je suis actif depuis 2006 avec Cécile. Nous sommes même très actifs. Je regarde nos vidéos, ça fait dix ans, ça ne fait pas depuis 2006 qu'on fait des vidéos. Avant, on faisait... On a fait un peu, mais pas beaucoup. On a fait des conférences sur les secrets de famille, les non-dits. On a parcouru la France, la Belgique et l'Oxembourg. Pour parler des secrets de famille, les non-dits. Pour être inactifs. Pour être inactifs. Dans cette société d'actifs. Gratos. On faisait ça gratuit, on s'est retrouvés même des fois sans argent. Mais on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait dans l'art. Oui, dans l'art. Des gens que nous sommes. Voilà. Et... Non, mais en fait, on voit bien... Ah non, mais attention, les artistes ont toujours été considérés comme des feignants, Cécile. Ce n'est pas un métier être artiste. Ce n'est pas un métier, Cécile. Ah ben oui. Ah ben non. On ne peut pas vivre de ça. C'est bien connu. Footballeur, c'est un peu plus un métier. Maintenant. Avant non, mais... Il y a un gosse qui jouait dans un ballon, il disait... Je peux être feignant de ne pas aller un peu travailler. Bon. Ah non, oh là là, les footballeurs, c'est reconnu, c'est très actif. Ah, mais est-ce que je peux parler un peu ? Oui, alors un artiste encore vite fait. Vite fait, allez. Un artiste qui gagne plein de poignons, qui fait des gros... Voilà, qui fait des concerts énormes. Ah, pfff, hein. Oui. Voilà. Vas-y, parle. Merci. Donc, en fait, ce qui est intéressant de dire qu'on n'est pas actif parce que, justement, on ne va pas du tout manifester. Et je me suis aperçu que les gens qui manifestent une fois dans leur week-end et puis toute la semaine, dans leur vie, ils se laissent aller et puis ils ne sont pas du tout créatifs par rapport à ce système. Ils ne prennent pas leur place, ils ne prennent pas leur place, ils le subissent, ils continuent à consommer comme ils font. Et voilà, eux, ces personnes-là disent que nous, on ne sommes pas actifs. Sauf que nous, quand on est avec des gens comme ça, on voit bien l'énergie qu'on apporte. Que ce soit dans leur vie à eux ou avec leurs enfants qui ont certains problèmes et tout ça, qu'on arrive à sensibiliser et puis soit remettre en question, enfin, faire des prises de conscience. Après, on ne peut pas faire l'œuvre de leur être à leur place. Mais c'est super intéressant. Et en fait, moi, j'ai envie de dire aussi qu'on ne fait partie d'aucun mouvement à part la connexion avec la nature. Et c'est de retrouver notre source parce qu'on nous demande si on ne fait pas partie de... On ne fait partie de rien du tout. En fait, tout ce qui est au niveau extérieur, tous les gens qui se rassemblent et tout, ça ne nous parle pas. L'important, c'est d'être en connexion avec l'énergie de la nature et de participer à cette énergie universelle des galaxies, des univers, des tous les éléments. Mais elle a oublié plein de choses, Cécile, de nos actions. Voilà, on fait partie du mouvement des êtres humains. Aucune étiquette extérieure. Alors, ça veut dire que tu as oublié... Aucune participation illusoire que ce système crée pour nous faire croire qu'on va avancer les choses. Mais en fait, on avance beaucoup plus vite quand on change les choses de notre vie. Cécile, tu as oublié... Au niveau vibratoire et tout ça. Tu as oublié des choses créatives que nous avons faites. Tu dis qu'on ne fait partie d'aucun mouvement. Un mouvement de la vie. Mais si, qu'est-ce qu'on a créé il y a 4 ans ? Alors mon chat, tu fais partie de quel mouvement mon chat ? Mais tu es vachement inactif dans ce monde là. Lui, il regarde. Il ne fait rien. Regardez, regardez comment il est actif. Il médite pour l'humanité lui. Toute la journée, il médite pour l'humanité. Voilà, avec ses ronds ronds à la fréquence de la terre. C'est un méditant. C'est un moine méditant. Pur bonheur ce chat. C'est un moine méditant. Donc, en fait, il est inactif. Regarde les arbres, ils sont inactifs. On a quand même fait quelque chose, c'est-ci, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on a fait quelque chose. On a fait un mouvement, il y a 4 ans. Sur Facebook. Donc, c'est très drôle de voir. Alors, on a créé le collectif. C'est le mouvement, il se passe à l'intérieur, il ne se passe pas à l'extérieur. Du coup, tu vois, il faut aller là. On a bien créé le collectif. On a oublié que dans ta vie, tu fais des choses, des changements. Oui, je sais, je me rends compte. Alors, comment il s'appelait le collectif là ? L'art de vie. Le collectif de l'art de vivre. Le collectif de l'art de vivre, il n'a pas eu de succès. On a été 5 ou 6 à adhérer sur Facebook. Ça n'intéressait pas les gens. Et pourtant, là-dedans, on proposait justement que toutes les personnes qui se sentaient opprimées par cette société ou qui se sentaient dévalorisées, ou qui se sentaient d'adhérer, de témoigner, de machin, de faire appel. Bon, de toute façon, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le collectif, il n'a pas marché, notre collectif. Par contre, ce qui marche, c'est qu'aujourd'hui, les avocats, machin. Il y a un gros collectif qui s'est créé pour justement tous les gens qui se sentent opprimés, machin et tout. Donc, ça existe, ça existe. On l'a fait exister à travers nos petites actions qui finissent par être grosses. Sans qu'on ait fait grand-chose, nous, en fait. Donc, oui, ça existe. Donc, nos actions à nous, elles peuvent être microscopiques parce qu'on est dans des intentions. Et donc, nos actions sont... Nous, on est déjà actifs pour nous-mêmes, déjà. Alors, ça, les gens n'aiment pas non plus qu'on le reçoit actif pour nous-mêmes. Ouais, ça fait un peu égoïste quand même. Ça fait égoïste. Il faut se bouger d'ici pour aller manifester dans des trucs. Franchement, j'ai l'impression que c'est du vent. Alors, manifester, déjà, pour moi, manifester dans les rues, ça veut dire... Manifester dans sa vie. Oui. Moi, je préfère manifester tous les jours, dans mon action, manifester ma créativité. D'accord ? Parce que nous avons été en contact de gens qui manifestent assez souvent, qui sont très en colère, mais qui ne changent rien. Qui font rien dans leur vie. Qui restent dans des maisons, qui utilisent du nucléaire, qui consomment tous les jours et qui vont faire la fête. Voilà. Donc, c'est toujours dans ce système-là. Bon, on va manifester dans ce sens-là. Franchement, je n'ai pas l'impression. Par contre, quand tu arrêtes d'utiliser l'énergie nucléaire, quand tu arrêtes de consommer, quand tu commences à faire déjeuner, quand tu vas... L'eau, c'est que c'est l'eau de la rivière, de la mer et tout ça. Quand tu commences à vivre dehors en permanence et tout ça, à mon avis, si tout le monde fait comme nous, je pense que le système, il va se manifester. Ben oui. Il n'y aurait pas besoin d'aller manifester à l'extérieur. Et là, ça va changer. Oui. En même temps, regarde bien ceci que la majorité des... Ils préfèrent aller manifester, s'illusionner en fait. Alors, il y a des choses... S'illusionner. On a eu souvent des commentaires qui ont dit merci de le vivre pour nous. Merci de vivre ce que l'on vit pour les autres. et cette personne-là n'est pas dans son existence à elle et c'est super lourd à vivre en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ne veulent pas le vivre, qui ont même peur de vivre comme on vit nous. Ça fait bien, mais bon, non. Pour moi. Ils ont même peur de vivre comme nous. Pourquoi ? Ben parce que, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, ça fait longtemps qu'on est actifs dans nos vidéos, qu'on essaye de donner des métaphores. et les gens qui sont dans leur maison, que je dis que c'est des tombes, qui sont morts dans leur tombe. Notre papier peint, il est actif parce qu'il change tous les jours. À mon avis, le tien, il change moins. Ouais. Je parle pour ceux qui vivent dans des maisons. Donc, le truc, c'est que, ben, je ne sais plus ce que je voulais dire, au niveau de l'action, oui, dans les rues, les gens qui vont voter croient être actifs. Ils ont la croyance d'être dans une bonne action, de voter pour, soi-disant, quelqu'un qui va faire quelque chose. Déjà, la politique, les politiciens, c'est un métier. Un métier qui fait croire. C'est des représentants, d'accord ? C'est des représentants de commerce qui vendent des choses pour leur chapelle. Mais, c'est pour eux. C'est aussi. On est dans un monde, alors, corrompu. Quand on nous dit qu'on est égoïste de faire ce que l'on fait pour nous-mêmes et qui est quelque chose qui émane dans tout l'univers, c'est autre chose que quelqu'un qui va travailler égoïstement, d'une manière égoïste. Un politicien qui va prêcher pour sa paroisse, un patron qui va prêcher pour sa paroisse, un ouvrier qui va prêcher pour son... Eh oui ! On est dans un monde qui prêche pour sa paroisse, qui est en réalité égoïste, en faisant croire qu'il est dans le service des autres. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Si maintenant, les gens, ces mêmes gens, se leur disaient de faire la même chose pour zéro centime, pour zéro euro, est-ce qu'il le ferait ? C'est là qu'on voit tout de suite la différence. De toute façon, j'ai envie de dire que les personnes qui marchent sans argent manifestent quelque chose. Ce système qui marche avec l'argent, ces gouvernants marchent avec l'argent, manifestent quelque chose. Ceux qui les suivent, c'est-à-dire ceux qui vivent avec leur argent, ceux qui vont faire du bateau, qui changent de voiture. Ah ben merde ! Nous aussi, on fait du bateau. Oui, on fait du bateau, nous aussi. Attends, parce qu'après, ils vont montrer du doigt. Mais quel bateau ? pas ceux qui font du bateau. Allez, ceux qui font des... C'est des pauvres, ceux qui font des bateaux, comme nous. C'est vrai. C'est pas pauvres, comme nous. Ah ben nous, tu verrais le yacht qu'on a. Et en fait, c'est intéressant de... Ben, viens manifester dans notre vie, voir si on manifeste rien du tout dans notre vie. Oh, il ne reste pas longtemps, les gens. Viens faire un petit tour. En général, il ne reste pas longtemps. Viens voir le docteur, non, mais papa. Non, mais en fait, c'est facile à dire que les gens qui ne manifestent pas, soi-disant, dans certaines manifestations... Dans les rues ? Oui, dans les rues. Ah ! Ce n'est... C'est des gens très passifs. Ah non, on se sent super passifs dans ce système pour le changer. Parce que même la police... Non, alors il y a... La police, elle est corrompu. Tout ce qu'elle met en place, c'est des trucs de prostitution avec l'État. Ils sont corrompus à l'intérieur d'eux et leur métier, c'est chaud. Même moi, quand j'étais sapeur-pompier, on me forçait à faire des trucs illogiques. C'est pour ça que j'ai arrêté d'être sapeur-pompier. Même en étant sapeur-pompier, quand tu écoutes des choses qui ne sont pas alignées avec le cœur et l'esprit, moi, j'ai arrêté d'être sapeur-pompier. Dis-moi, ça fait... Même la police qu'on voit, la police, elle est corrompue. Mais alors, avec le système qui se passe en ce moment avec le corona, c'est super corrompu. On a combien de vidéos sur YouTube ? 300... 350... 380... 400... Bon, moi, j'invite tous ceux qui nous disent qu'on est passifs de regarder toutes... Et de faire la même chose chez toi. Toutes nos vidéos et d'écouter ce que l'on dit dans nos vidéos ? Voir si un petit jeûne de 12 jours sans boire, c'est passif. Bien le sentir dans tes cellules. Ce que l'on dit dans nos vidéos depuis le début, depuis... Et ce qu'on a... Parce que je suis, moi, un peu l'actualité, je dis des choses... tu es l'actualité, toi ? Bah oui, tu as l'actualité du jour. Non, mais je suis l'actualité et je dis ma façon de voir les choses de ma façon de penser. Bah oui, nous aussi, bah voilà... Donc, on est actifs... On s'aime, on s'aime. Voilà, les gens, ça leur plaît pas. En tant que pauvre passif, on s'aime tellement fort. Et je t'encourage à t'aimer aussi tellement fort dans ta vie dans laquelle tu es. On manque tellement d'amour de soi. Qu'est-ce qu'on s'aime fort ? Non, alors il y a besoin de quitter la croyance d'être actif. D'accord ? Parce que... C'est être soi-même. La comparaison, c'est mort déjà. La majorité des gens se croient dans la croyance. Tu te compares à un arbre, c'est franchement... Se croient actifs parce qu'ils travaillent. Parce qu'ils gagnent des sous et qu'ils payent des impôts. Parce qu'ils payent des impôts. Parce qu'ils payent pas des impôts, on n'est pas actifs. Parce qu'ils... On ne sert à rien, la société. Ils servent à la société. Parce qu'ils vont voter aussi. Donc, ils sont très actifs, ces gens-là. C'est une croyance. En fait, ils sont racistes, en fait, de la différence. Et donc, ces gens-là... Si les gens-là font déjà tout ce que j'ai dit... Tu as vu mon pull, comment il est passif ? Qu'est-ce que tu en penses, André ? J'ai plus de couleurs que... Si les gens-là que je viens de nommer, là, qui font tout ça, font tout ça, inévitablement, ils vont être dans la rue. D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi ils vont être dans la rue ? Parce qu'ils sont mécontents des actions qu'ils font. Nous, on est super contents. On n'a pas besoin de se manifester. On fait la toffe dans notre vie tous les jours. Ils ne sont pas contents de payer des impôts. Ils ne sont pas contents de travailler. Ils ne sont pas contents d'un chien. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Et le chat aussi, il est super content. Et comme ils ne sont pas contents que tout va mal, eh bien, ils vont encore manifester et tout casser dans les rues. tu n'es pas content, ta vie ? Parce qu'ils ne sont pas contents. Change-la, ta vie. Et puis, ne demande pas aux autres de faire pareil, parce que nous, on l'a déjà changé, notre vie. Sois heureuse dans ta vie. Quel que soit ton âge, il n'y a pas d'âge pour manifester. Il y a des gens de 90 ans qui manifestent. Pour changer, se remettre en question en tant qu'individu, je n'ai pas besoin de Hollande, de Sarkozy ou de Macron ou de je ne sais pas qui pour me remettre en question. Juste du fromage de Hollande, c'est meilleur. C'est une remise en question individuelle. Ce n'est pas un chef qui va me faire changer. C'est moi. Il n'y a pas d'âge pour manifester sa propre vie. La remise en question, elle est permanente comme la nature. Elle est permanente. C'est comme changer une coupe de cheveux. Tu la manifestes en quelques secondes. C'est manifester qui on est. Tu changes ton pub, tu changes ta robe, tu manifestes quelque chose. Tu manifestes un sourire. Des bisous et plein d'amour pour ceux qui osent vivre et être eux-mêmes sans engueuler le voisin qui est différent parce que la différence, elle est complémentaire. C'est les pièces du poste. Le voisin, il est différent, le voisin. Tu as déjà engueulé ton voisin. Est-ce que j'ai déjà engueulé mon voisin ? Ou alors, c'est le voisin. Celui-là, là. C'est le voisin ? Même mon chien, des fois, je l'engueule. Des fois, il est trop collant. Il me griffe, il me griffe. Oui, c'est vrai que j'engueule mon voisin, j'engueule les moustiques. Des fois, ça me dérange, les moustiques. Comme les griffes du chat. Ça, c'est quand elle n'est pas bien dedans. Ouais. Alors, elle va aller manifester dedans. C'est ça. Ben oui, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Parce qu'elle est dans la croyance. C'est bon, les moustiques, hein ? Je suis dans la croyance que les moustiques sont à l'extérieur de moi. Que le fait qu'elle n'est pas bien dedans, ça vient de l'extérieur. C'est ça. Ben non. Donc, voilà. C'est... Alors, l'extérieur, des fois, il va leur centrer. Je lui envoie les CRS, moi. C'est ça. Voilà, je lui envoie les CRS avec les matraques, les bombes acrymogènes et tout. Puis, si elle la rencontre comme ça, elle retourne dans elle. C'est ça. Non. Ben voilà, on doit être une société qui se remet en question en tant qu'individu. C'est pour ça que tu regardes notre chaîne, c'est parce qu'on existe. Malgré ta différence. Et que si j'ai quelque chose qui ne va pas dans moi, et qu'on t'aime, que je suis en colère, je vais aller voir dans moi pourquoi je suis en colère, et peut-être que c'est parce que ce que je vis ne me plaît pas. Ça glisse. Donc pourquoi je ne remettais pas en question ce qui ne me plaît pas ? Oui, ça a tout. Plutôt que de dire que les autres sont inactifs. Change ta vie. Ne t'occupe pas ce que font les autres. Voilà. Voilà, chacun doit être heureux dans ce qu'il fait. Faisons du savoir. Pourvu que ceux qui manifestent soient heureux. Mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas heureux. Ils voudraient que les choses soient encore différentes de ce qu'ils font, dis donc. Merde. Nous, chaque jour, suffit à... Bon, ben faisons du savoir. Comme ça, nous serons des grands savants. Des grands savants. Nous le savons. Cinq jours émerveilleux. Voilà, on partage encore une journée de notre passivité active. Ouais. Parce que j'ai envie de dire que nous sommes des passivités. Ben, alors moi, je dirais de la passivité. La passivité... Attends, comme, par exemple, Amin, attends, le mot... Comment on dit la passivité... Attends, attends, attends. Prospère. Prospère, oui. Oh ! Prospère. C'est le roi des pains d'épices. Prospère. Prospère. Ouais. Nous sommes une passivité prospère. Ouais. Et il y en a plein partout dans la France, enfin, dans le monde, des prospères, comme nous. Une passivité créatrice. Ouais. Prospère, c'est créatrice, hein, ça, ça. Oui. Voilà. Donc, nous sommes... Et puis, on est des... Des... Comment dire ? Des... Comment on appelle ça, là ? Ceux qui sont un peu... Pas objecteurs de conscience, mais... Tu sais, quand on n'est pas d'accord avec forcément ce qu'on nous impose comme loi. Je ne sais plus. Bon, bref. Désobéissance... La désobéissance... Non, pas civile, mais la désobéissance... Fertile. Fertile, créatrice. Tu vois ? Voilà, la désobéissance... Donc, nous, on est dans la désobéissance fertile. On fertilise notre sol tous les jours. Voilà, tous les jours. Regarde l'énergie qu'on a dans nos vidéos. Et on crée d'autres choses. Et on est super content de faire du bien aux gens. Et on remet en question des lois. Ça leur résonne un peu ici, là. Là, ça fait ding-tong, ding-tong, ding-tong. Ah oui ! Je suis. Voilà, donc nous sommes dans le mouvement de remettre en question des choses. En permanence. Parce que les choses telles qu'elles sont ne sont pas forcément celles qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément... Ça ne nous convient pas, du coup. Et du coup, d'aller manifester, ça ne nous convient vraiment pas du tout. Non plus. On préfère être fertile. Ah ben non. Avec la terre. L'énergie de manifester... Plutôt que d'aller dans les villes bitumées. Mais nous, l'énergie de manifester, on la manifeste en faisant des actions. On rayonne notre bonheur. Qui change ! Dans la simplicité de ce qu'on vit, on prend notre pied. Voilà. Non, André, il n'y arrive pas. Il n'est pas assez souple. J'arrive, mais... Non, prendre mon pied, c'est un peu... Je ne suis plus assez souple. Non, c'est... Oh, c'est... Bon, c'est une expression... C'est... C'est une expression passive. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, qu'est-ce que tu veux ? Bon, ça, comment ça allait mieux ? Tu vois, j'ai pris mon pied, là. Ça va mieux. Ça y est, je sens que ça se détend. Tu prends ta main, c'est... Voilà, ça se détend. Ça, là, ça se détend. Ça va, ça va. Ça y est, je prends mon pied. Ah, je prends mon pied, du coup. Ça va, si, si, j'y arrive. Non, voilà, l'important, c'est d'être super heureux. On aime tout le monde, nous. On aime les gens qui payent les impôts, qui vont manifester si ça leur fait du bien. Mais bon sang ! Si ça te fait du bien de manger de la viande, d'aller tuer des trucs... Fais-toi du bien. Fais-toi du bien. L'important, c'est que tu fasses du bien. Bon. Après, si tu n'arrives pas à sentir ce qu'il y a à faire de toi et que tu fais des trucs comme ça et que tu dis que ça te fait du bien, ben voilà, là, il y a des trucs à aller voir pour arrêter d'aller à l'extérieur pour aller en toi. Mais l'important, donc, c'est que... Moi, c'est ce que je demande à chaque seconde, c'est que chaque personne, dans tout ce qu'elle fait dans sa vie, qu'elle soit heureuse de faire ce qu'elle fait, quoi. Et puis à son fils, là... Nous, quand on fait du bateau, on est super heureux. Dans notre passivité, le fils de cette personne-là qui nous a dit qu'on était passifs. Oui. Son fils. Il était très heureux de pouvoir discuter avec nous. Très ému. On lui a fait beaucoup de bien. Elle a été très émue. C'est deux fils. C'est deux, ouais. Il y en a un qui a pleuré, ben l'autre aussi, et... Ouais, ouais. Donc, notre... Pleurer parce que je... Donc, on a une action... C'est pleurer parce que la personne, elle est sensible, elle va contacter sa sensibilité. Et en fait, cette société, elle nous empêche de contacter cette sensibilité. Et pour ne pas la contacter, ben, on consomme. Et moi, une personne qui pleure, je lui demande de rester en contact avec cette sensibilité-là, de ne pas s'en couper. Et de la vivre en permanence parce qu'on serait sur cette terre avec des gens très sensibles. Il n'y aurait pas autant de consommation et de corruption et tout ça. Ah, puis, ça prépare-tu comme ça se tape dessus ? Ouais, mais nous, on se tape dessus toute la journée. En plus, on a plein de branches d'arbres, là. C'est super intéressant, quoi. On n'est pas en manque de... de bras longs, quoi. De gourdin ? Faut bien le tchat qu'on venait de bout. La star. Il pleut. André, t'as pas fermé la trappe du plafond. Merde, on n'a pas de toit. Oh merde, et il pleut. On est vraiment passif, on est sous la pluie sans... Sans toit, quoi. On devrait courir partout pour essayer d'éviter les gouttes de pluie. Ah non, on est passif, on franchement. On devrait courir dans tous les sens pour éviter les gouttes de pluie. C'est trop difficile de... Comme si on était en guerre, par exemple, et qu'on devait éviter les balles. Faire un toit, c'est trop chiant. Hein ? Ouais, c'est trop chiant. Restons passifs sous la pluie. Oui, mais moi, je suis mieux sans toit. Ouais, moi aussi, je suis mieux sans toit. Voilà, tu vois. Voilà, tu vois. Voilà, vous avez tout compris. Donc sans toit, on est avec toi, tu vois, parce que sinon... Vous avez tout compris. Sans toit, je suis bien. Sans toit, je suis bien. Voilà, d'entrée. On est bien sans toit. C'est comme ça. Vous entendez la pluie, là ? T'entends la pluie, là ? Hum. Regarde, le chat, il bouge pas. Il bouge un peu ses oreilles, parce que ça a eu, il mouille. Bon, oui. André, il bouge pas trop ses oreilles. Ça fait du bien. Il est un peu protégé par sa casquette. Il triche un peu, quand même. Ah oui, moi, la visière, ça me fait mon avant, toi. Ça, j'ai jamais le nez mouillé. Ah oui, mais allez, pour sentir et tout, dans quelle direction je dois aller et tout, faut pas que ce soit mouillé. Rester au sec, le nez. Sinon, après, ça... On se trompe. Sur ce, manifeste qui tu es dans ta vie chaque jour et sois merveilleuse avec toi-même. Une personne merveilleuse avec toi-même. Je dirais, alors, pose-toi les questions pour quelles raisons t'es pas contente ? Voilà. De... De ce que font les autres ou ne font pas les autres ? Non, de toi. Manque de sympathie, non ? T'es pas contente de toi. Les autres, on s'en fout. Ouais, ça n'existe pas, les autres, d'abord. C'est toujours là. D'abord. On se pose la question, qu'est-ce qui fait que je suis en colère ? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère ? En tout cas, merci de tes réflexions, merci de tes retours, parce que ça nous apporte beaucoup. Ah, ça nous a permis de faire une vidéo. Voilà, ça nous permet de faire des vidéos et de nous positionner sur des points de vue. Et puis, mais aussi, ça nous fait du bien quand tu nous dis que... Bah, ça te fait du bien de voir des gens comme nous, que c'est nourrissant, que ça te ressemble sur toi. On aime tous les commentaires et on y répond. Toutes les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, on les aime, parce que ça nous montre qui nous sommes. Parce qu'il n'y a ni bien ni mal. Voilà, c'est ça. Et sans aucun jugement. Mais ça nous permet de nous positionner par rapport aux mots, parce que les mots, des fois, ils révèlent autre chose. on peut se cacher derrière un mot en croyant être l'inverse de ce mot et que peut-être le mot qu'on dit est tout à fait celui dans lequel on est et qu'on se cache derrière et qu'on montre les autres du doigt. ça demande encore une bonne grosse réflexion. On vous laisse méditer là-dessus. C'est ça. À tout bientôt. On ne va pas tout le remâcher. Bisous, bisous. On ne va quand même pas tout le remâcher. Voilà. Bonne journée. Faites attention à la pluie, ça mouille. C'est très dangereux. C'est très mauvais pour la santé. Regarde. T'as vu, c'est ma peau, elle est... Merci, merci. Bon, il faut qu'on se dépêche d'arrêter la vidéo parce qu'il pleut et elle va d'éteindre. Ah, c'est ça. Je vais me noyer. Hein ? Hum. Ah oui, c'est moi qui ai le bras long, du coup. Aïe, aïe. Tchuss. Oh, il est loin, l'appareil. Pff, aïe, 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 aïe.